Bonsoir tout le monde. Alors Ricardo Petrella, c'est la quatrième fois qu'il vient à Albi, beaucoup le connaissent. Je le présente tout de même. C'est un politologue et économiste italien qui a longtemps enseigné à l'université catholique de Louvain en Belgique, qui réside en Belgique, mais qui a de multiples activités, car il a été pendant de nombreuses années au sein de la Commission européenne directeur d'un service de prospective. Il en a démissionné parce qu'il n'était pas d'accord avec le président de la Commission d'Alors, qui était Jacques Delors. Il a créé donc ensuite le groupe de Lisbonne. Certains connaissent le groupe de Lisbonne qui, parmi ses activités, a le but de promouvoir des analyses critiques, des formes actuelles de mondialisation. Donc déjà en 1991, vous voyez que des gens s'intéressaient à la mondialisation et à ce qu'elle pouvait devenir. Ricardo Petrella a, disons, deux priorités parmi toutes celles qu'il pourrait avoir. Celle de l'eau dans le monde et celle du bien commun. Il est pour la défense et l'accès à l'eau à tous les citoyens et tous les habitants de la Terre. Et c'est pour cela qu'en 1997, il a proposé un contrat mondial de l'eau. Donc je vous donne simplement deux points importants. Accès de base à l'eau, considéré comme un bien public, pour toutes et chacun. Et gestion solidaire et soutenable de l'eau. De toute façon, sur la table de presse, vous avez un petit opuscule qu'il a rédigé avec d'autres collègues économistes sur ce problème-là. Et vous pouvez vous le procurer à la fin de la conférence. Et la deuxième de ces préoccupations, la plus importante, c'est le bien public. La marchandisation du monde, il est absolument contre. Et il est, disons, effaré par la situation dans laquelle se trouve l'humanité actuellement. D'où la conférence de ce soir, à partir de son dernier ouvrage, « Au nom de l'humanité, l'audace mondiale ». Il a intitulé la conférence de ce soir « Humanité, où vas-tu ? » point d'interrogation. Je vous lis simplement deux phrases, deux préambules. Croire que, dans le cadre du système actuel, la justice, l'égalité, la liberté et la paix puissent garantir le devenir du monde, relève de l'irréalisme. Pour Ricardo Petrella, cette révolution ne peut être menée ni au nom de Dieu, ni au nom de la nation, et encore moins au nom de l'argent, par lesquelles nos sociétés se trouvent enfermées aujourd'hui dans une grande impasse mondiale. Il faut créer l'audace mondiale qui doit déclarer illégale la pauvreté, désarmer la guerre, mettre hors la loi la finance spéculative et prédatrice. Et je passe la parole à Ricardo, qui va vous développer tous ces points-là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous toutes et à tous. Ça sent comme ça, c'est bien. De nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Pour moi, c'est un grand plaisir de retrouver certains parmi vous ce soir. C'est la deuxième fois que je suis ici, ce qui promet bien, parce que, comme on sait d'habitude, il n'y a pas de deux, sans trois. Donc, attendez-vous de me revoir, peut-être dans sept ans, et d'ici sept ans. Et pourquoi pas ? Même si à ce moment-là, certains d'entre nous pourraient déjà être des petits nuages, se baladant sous le ciel. Mais ce n'est pas si mal, je vous le garantis, parce qu'à propos de l'eau, j'ai déjà décidé ce que je vais faire dans l'éternité. Parce qu'un problème majeur pour nous tous, c'est de savoir ce qu'on va faire pendant l'éternité. Si déjà on a de gros problèmes à savoir ce qu'on fait pendant sept ou huit décennies, vous imaginez les problèmes qu'on va avoir, qu'est-ce qu'on va faire à l'éternité. Alors, j'ai décidé d'être ange de l'eau, disant que je serai toujours derrière un nuage. Et quand il pleuvra, vous pouvez dire, ça, c'est Petrella qui s'effache contre les humains qui maltraitent l'humanité. Et je viens donc au thème de ce soir, en remerciant de nouveau votre association, et en particulier les amis trinques, pour l'hospitalité, l'accueil et l'amitié qui m'ont manifesté et qui continuent à manifester, qui est réciproque. En fait, ce que j'aime dans l'association, c'est au-delà de changer, créer et construire ensemble, c'est surtout construire ensemble. Tout le problème est savoir si on construit au niveau d'Albi, quelque chose d'ensemble, au niveau de la France, ou si on construit quelque chose de l'Europe ou de la planète. Et en fait, la question fondamentale pour nous tous aujourd'hui, que construisons-nous ensemble ? A quel niveau ? Est-ce qu'avant de venir ici ce soir, vous avez pensé dans votre vie de construire quelque chose ensemble à l'échelle de l'humanité ? Combien de fois, qui sait, des milliards de gens auront dit, mais ce n'est pas possible, l'humanité, c'est trop grand, trop gros, trop loin ? Ça a quoi bon penser des choses impossibles ? Eh bien, peut-être l'exercice un peu prieux à lequel je vous invite ce soir, c'est de dire que, « Décidons que ce soir, construire ensemble, c'est dans la perspective de l'humanité. » Je ne sais pas si vous êtes prêts. Si ça germe quelque chose dans votre tête, construire ensemble quoi, par exemple, de l'humanité ? Un bel environnement ? La terre qui n'est pas polluée ? Parce que ça nous intéresserait immédiatement, bien entendu, notre santé serait en jeu. Ne pas avoir des pauvres ? Ne pas avoir des guerres ? Avoir une démocratie réelle, à l'échelle de l'humanité ? Est-ce que vous êtes prêts à construire une démocratie planétaire ? Voilà, c'était le petit défi. Je ne développe pas davantage ça, parce que la question que je voudrais soumettre à votre attention, ce soir, c'est de dire, mais pourquoi nous sommes dans une phase historique, caractérisée par le fait que nous ne sommes pas capables de résoudre le problème que nous avons créé ? S'il y a la dévastation de la nature, c'est nous qui l'avons dévastée. La nature ne s'est pas dévastée toute seule. S'il y a des guerres, c'est nous qui les avons faites, les guerres. S'il y a à l'heure actuelle une croissance fantastique dans l'appauvrissement des gens, c'est que nous avons fait des mécanismes d'appauvrissement, nous appauvrissons les gens. Si, effectivement, on est de plus en plus dans des gouvernements d'un seul homme ou une seule femme, c'est parce que nous avons accepté cette élitisation, cette autocratisation du mode de vivre ensemble, de construire ensemble notre devenir. Et pourquoi, effectivement, on ne nous parle jamais depuis qu'en temps de crise, 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 crise ? Alors que la plupart de ceux qui parlent de crise, c'est-à-dire les dirigeants, ne sont aucunement affectés par la crise. Ils sont toujours riches, ils sont toujours du pouvoir, ils sont toujours des maisons, ils peuvent faire des congés de vacances, etc. ne sont jamais touchés de la crise, mais ils en parlent, ils en parlent. Alors, j'espère que vous-même, vous soyez, vous vous êtes interrogés, mais pourquoi on n'est pas capable de vivre ensemble sans se faire la guerre ? Comment ça s'est fait que nous ne sommes pas capables, en Europe, maintenant, d'accueillir les migrants ? Et que, désormais, nous avons presque métabolisé l'idée que nous sommes toutes, oui, c'est vrai. En fait, on ne peut pas accueillir tout le monde. Et que nous avons peut-être métabolisé et dit, mais ces migrants sont d'autres êtres humains différents que nous. Je peux bien les aimer en leur donnant 50 euros le jour où on fait le dimanche de la charité mondiale ? Mais qu'ils ne viennent pas, s'il vous plaît, chez nous, qu'ils restent là où ils sont. On s'est posé peut-être ces questions. Alors, j'ai essayé de répondre à la question en trois petits moments de réflexion, que, partager, échanger, j'ai l'ambition de pouvoir partager avec vous. Le premier moment sera de dire, il y a des raisons qui expliquent pourquoi nous sommes une humanité incapable de résoudre les problèmes que nous avons créés. Et donc, j'analyserai les deux thèses dominantes en concluant qu'elles ne sont pas pertinentes. Et donc, à vous proposer une troisième explication qui est au cœur de mon livre. Dans la deuxième partie, je vais essayer, effectivement, de voir toutes ce qui sont les réponses alors que nous pouvons donner, en fonction de la troisième explication. Et là, j'ai essayé d'analyser surtout le problème de la dialétique, opposition, antithèse, conciliation, entre les changements avec le petit C minuscule et les changements avec le grand C majuscule. Et là, la question sera, ça va, mais est-ce que nous, où est-ce qu'on se situe ? Vous êtes pour le petit C, pour le grand C ? Et le troisième sera alors de donner des pistes sur les trois audaces qui ont été rappelées maintenant, c'est-à-dire bannir la guerre, déclarer illégale la pauvreté, éliminer les systèmes financiers actuels. Voilà, on y va ! C'est petit tout ça, hein ? C'est une aventure agréable, quoi ! J'espère que vous sortirez après en souriant comme vous venez de le faire, parce que là, ce sera le meilleur remerciement que je pourrai recevoir, même si vous pouvez applaudir, même si vous n'êtes pas d'accord, par respect à l'orateur, quoi ! Alors, les thèses dominantes à l'heure actuelle sont deux. La première, elles disent, mais oui, c'est vrai, mais c'est la nature humaine. Donc, les gens disent, c'est la nature humaine. La nature humaine est méchante, la nature humaine veut la domination, la nature humaine est égoïste, la nature humaine est individualiste. On ne voudra pas jamais résoudre le problème du monde, même dix ans vont bien, et puis paf, il arrive toujours celui qui est méchant, qui est mauvais. Et maintenant, c'est le stalinisme, Hitler, et puis Mao, et puis ceci, et puis le terrorisme mondial. Ça, c'est la nature humaine. Il y a eu toujours les guerres, il y aura des guerres. Il y a eu toujours les pauvres, il y a des pauvres, et il y aura des pauvres. Qu'est-ce que vous voulez ? Ça, c'est la nature humaine. Et donc, la terre, c'est la nature humaine, est un peu judéo-chrétienne, hein ? L'existence du mal, du bien, hein ? Il y a le mal, quoi. Le bien, ça fait court de rire, le bien, le mal pour l'éliminer, mais le bien, c'est idéal, quoi. C'est quelque chose à atteindre. Sur le chemin de la terre, aller à tel, ben c'est le mal qui gagne. Mais ne vous en faites pas, chacun de vous peut avoir la grâce. Elle peut se libérer du mal, mais après. Après. Pour l'instant, la prédominance, c'est le mal. Et alors, cette thèse sur la naturalité, par exemple, de l'inégalité, l'inégalité excluante. La thèse sur la naturalité de la guerre, de la violence. La thèse sur la naturalité de la pauvreté, de l'exclusion. Signifie que si c'est tellement naturel, il est inévitable. Et sur le plan, la thèse dit, on ne veut pas éviter la guerre, on ne veut pas éviter la pauvreté, on ne veut pas éviter l'inégalité, on ne veut pas éviter l'injustice, on ne veut pas éviter... Tout en plus, on peut arriver à corriger un tout petit peu. Vous faites la charité pour la pauvreté. Vous faites un peu le pacifisme dominical. Vous faites... Comme ça, on a un peu de souffle. Mais il n'y a rien à faire. La thèse de la nature humaine, qui explique pourquoi nous ne serons jamais capables de faire le bien commun, de vivre bien ensemble, de faire une bonne démocratie, de réaliser la justice planétaire... Ce message de cette thèse vous dit, vous ne pouvez rien faire. Faites la boutique, soyez les meilleurs, soyez les plus puissants, soyez les dominants. Ne soyez jamais pauvres, parce que si vous serez pauvres, vous êtes foutus, quoi. Ne soyez riches, ne sois pas faibles, sois dominants. Parce que sinon... Et surtout, il y a un pouvoir d'achat élevé. Parce que si tu n'as pas un pouvoir d'achat, qui es-tu ? Expliquez-moi qui est-ce une vieille dame de 93 ans, à Milan, qui habitent dans son appartement sous terrain, sous le niveau 0 à moins 1, à 300 euros de pension. Qui est-ce cette dame ? Qu'est-ce qu'elle compte pour notre économie ? Elle ne peut même pas dépenser ! Elle ne peut même pas acheter ! Au contraire, elle nous coûte ! Ben, il faut l'éliminer, quoi ? Si quelqu'un coûte à la société, c'est la chose la pire. C'est pour ça, j'espère que vous ne coûterez jamais à la société. D'ailleurs, ça explique pourquoi des enseignants, du moins en Italie, être enseignant d'école élémentaire, primaire, vous ne gagnez pas beaucoup. Après 30 ans, si vous arrivez à 1 800 euros net par mois, 30 ans d'enseignement. Pourquoi ? Parce que l'enseignant ne produit rien. L'enseignant ne produit pas de revenus financiers. L'enseignant coûte à l'État, ou coûte à la société privée qui fait l'enseignement. Mais à la revanche, si vous êtes un jeune broker à la City, ou bien à la bourse de New York, ou n'importe quelle autre bourse, vous portez de l'argent. Et vous pouvez gagner 25 000, 50 000, 100 000 par mois d'euros. Parce qu'un broker, un financier, ça produit de l'argent. Vous êtes un enseignant, vous ne produisez pas de l'argent, quand vous créez même des problèmes, parce que vous êtes un bras enseignant. Vous éduquez bien les enfants à être contestataires, à vouloir changer le monde. Mais là, vous êtes pire. Comment ? Vous ne transmettez pas les savoirs codifiés, normalisés. Vous ne formez pas les générations nouvelles au système à être productifs, efficaces. Vous êtes non seulement quelqu'un qui coûte, mais vous êtes même insubversif. On va vous fermer. Donc, je ne dois pas vous expliquer pourquoi l'argument de la nature humaine est faux. Parce que d'ailleurs, heureusement, l'histoire nous montre que nous sommes capables d'aimer. Nous sommes capables d'amitié. Nous sommes capables d'héroïsme. Nous sommes capables de gratuité. Il y a des communautés qui vivent avec des échanges sans monétarisation. Gratuité. Nous sommes capables de dons. J'espère que je parle à des gens qui sont capables de dons. Vous faites les dons, non ? Aussi de votre vie, de votre amour, de vos savoirs. C'est dans votre nature humaine, n'est-ce pas ? D'avoir de l'amitié, d'avoir de l'affection, de savoir vous dépasser dans l'intérêt des autres. C'est aussi nature humaine, ça, ou pas ? Et alors, si ça aussi, c'est la nature humaine ? La nature humaine méchante n'est pas discriminante. Rien n'est discriminé, alors. Parce qu'on peut faire l'un et l'autre. Où est le facteur discriminant de la nature humaine ? Donc, ça ne vaut rien, cet argument. Ça ne vaut rien. Théoriquement, et j'espère aussi historiquement. Le deuxième argument est plus sérieux. Le deuxième argument dit que nous sommes une humanité incapable de résoudre un problème. Et d'ailleurs, on le voit. Il dit, et c'est plus solide, hein, ça. Il dit que le système que nous avons créé au cours des centaines d'années, c'est un système de plus en plus complexe, diversifié, spécialisé, les interdépendances, les réseaux. Et c'est devenu tellement grand, tellement construit, qu'on ne peut plus le changer. Parce que si on change quelque chose de fondamental du système, tout s'écroule. Donc, la théorie de la complexité de l'interdépendance, ça nous permet peut-être de mieux comprendre pourquoi, par exemple, on a sauvé les banques. Et c'était des criminels, ces banques. Elles avaient fait des choses qui n'étaient pas bien. Et si vous vivez, j'espère que vous n'avez pas trop souffert dans vos pensions, dans votre chose à cause de 2008. Si vous n'aviez pas dans votre portefeuille, aussi, des produits toxiques, qui vous avaient permis d'être riche avant, et que vous n'ayez pas, vous n'êtes pas devenu pauvre, à appauvrir. Donc, c'est... 2008, ils ont fait quelque chose de catastrophique, ces banques. Une catastrophe, on essaie de l'éviter, de corriger les dégâts, et d'empêcher que les catastrophes se répètent. Eh bien, c'est par ça qu'on a fait. On n'a pas fait disparaître les causes structurelles de la crise que nous vivons encore, financière, depuis 2008. On les a sauvées. Quel était l'argument ? Quel a été l'argument ? Too big to fail. Ils sont trop grands pour échouer. Parce que si on les fait échouer, si on les met en faillite, tous les systèmes se coulent. Et c'est vrai. Dans la logique dominante, c'est vrai. S'ils n'avaient pas sauvé les banques, eh bien, on ne serait pas ici ce soir. C'est vrai. C'est une connexion directe. Ce soir, on aurait été différent par rapport à si on n'avait pas sauvé les banques. Ça ne signifie pas que c'était bon de les avoir sauvées. C'est-à-dire que c'est le système qui a fonctionné comme ça. Too big to fail. Too big to come back. Trop grand pour les combattres. Bayer qui achète Monsanto. Il n'y a aucune logique économique pour que Bayer achète Monsanto. C'est la seule logique que la logique capitaliste dit que dans ces marchés concurrentiels, il faut que je devienne le monopoliste. C'est la seule logique. Dans ces marchés concurrentiels, vous ne possédez que 10% du marché. Votre objectif, c'est de doubler l'année suivante. Et une fois que vous avez doublé, l'année suivante, c'est doubler les 20%, les marchés à 40%. Vous êtes 12e, il faut devenir le 6e. Et puis une fois qu'on est 6e, on doit devenir 4e. Et puis une fois 2e, et puis être le numéro 1. Ça, c'est de la logique. Ça, c'est les systèmes. C'est pour cela que Bayer achète Monsanto. Sauf dans une situation d'impasse comme Coca-Cola et Pepsi-Cola qui ni l'un ni l'autre peuvent tuer l'un ou manger l'autre. Et ils ont mis depuis 60 ans un accord, ils se partagent le monde. Et ils ne se font plus la guerre. Ça, c'est logique. Et il n'y aura jamais Coca-Cola qui échouera. Il n'y aura jamais Pepsi-Cola qui sera éliminé. Too big, too fake. Ils sont trop grands. Et cette thèse, que vous ne pouvez pas faire échouer maintenant à Google, vous ne pouvez pas le faire échouer. Il est désormais trop grand. Il est désormais trop imbibé dans notre vie. C'est comme si pour les Français, on faisait disparaître la France. Ce n'est pas possible. Vous n'accepterez jamais que la France disparaisse. Il y a de bonnes et aussi de mauvaises raisons pour lesquelles vous allez contre. Mais c'est l'interdépendance. Et alors, la thèse que nous connaissons depuis une vingtaine d'années dit, oui, tu peux changer, mais à l'intérieur du système. Tu peux faire la transition énergétique, mais si aujourd'hui, c'est British pétrole qui domine, demain, j'aurai British solaire. Ça ne doit pas changer. Si maintenant, j'ai une banque à Morgan ou Goldman Sachs, demain, ce sera à Deutsche Bank, qui s'appellera d'une autre manière. Mais tu peux changer à l'intérêt du système. Et deuxième, mais tu peux changer uniquement localement, ici à Albi, peut-être dans la région de l'Auvergne. Tu peux changer même un peu en Europe, mais tu ne peux pas changer les mondes. Tu ne peux pas changer les mondes. Tu n'as qu'à adapter à l'intérieur du système. Combien de fois, on nous a dit, il n'y a pas d'alternative. La seule alternative, c'est changer à l'intérieur du système. Et ça aussi, il y a une certaine solidité. Parce qu'effectivement, si vous voulez changer les systèmes aériens maintenant, au lieu d'être Lufthansa, demain, ça pourrait appeler un reflote. Mais qui va changer les systèmes aériens qui, aujourd'hui, permet à 145 000 avions par jour de voler autour de la Terre sans tomber ? Vous n'allez pas revenir à un système aérien seulement national ou européen. La planétarisation du système aérien comme la planétarisation des réseaux sociaux est là. Et cette thèse est forte. La grande faiblesse de cette thèse, elle est que... Elle hypothèse le non-changement du système global. Et ça, c'est impossible. L'histoire montre que tout le monde a toujours cru que l'étaient les dernières formes d'organisation qu'on ne pouvait pas changer. Tout a changé. C'est-à-dire, la thèse de la complexité de l'interdépendance a une faiblesse théorique et existentielle. On ne peut pas imaginer un système qui ne puisse pas changer. Et, en effet, les thèses dominantes disent la fin de l'histoire. Les théories des années 90, excusez-moi, les théories des thèses 90 qui disaient l'histoire est finie. Des sommets, tu ne peux pas avoir une histoire que dans l'intérêt de l'histoire définitive. Ça aussi, ça a influencé énormément les gens. Mais, le talon d'Achille sait qu'il y aura toujours un système qui changera. Il y aura toujours le changement. Donc, nous ne pouvons pas, peut-être, à l'heure actuelle, apercevoir les formes, les contenus, les dynamiques. Parce que, justement, l'appréhension du système est difficile. Désormais, si vous pensez simplement que le vocabulaire utilisé par des chimistes contient entre 10 millions de mots, c'est vrai qu'un biologue ne comprend plus un chimiste, un chimiste ne comprend plus un biologue. Un biologue a à peu près 15 millions de mots. Alors que vous savez qu'un être normal, avec 500 mots, peut parler. Mais comment vous voulez arriver avec 15 millions de mots dans une discipline, la biologie ? Et c'est vrai que c'est très complexe. Donc, je vous invite à accepter cette idée de la complexité, mais à refuser l'idée qu'on ne peut pas changer qu'à l'intérieur, localement ou sectoriellement. Alors quoi ? Parce que le temps passe vite. Alors quoi, comme thèse que je vous proposerai d'expliquer, pourquoi nous ne sommes pas capables de résoudre le problème du monde ? Il me semble que pour essayer de un peu comprendre le monde dans lequel nous vivons, nous devons faire référence au sens. Toute notre histoire est une question de sens. Le sens d'il y a 3000 ans de la vie des Assyriens était complètement différent du sens des gens de la Renaissance dans les villes italiennes. Les sens de la civilisation chinoise, oséatique, sont différents des sciences de la civilisation amérindienne. C'est-à-dire que toute société a une identité forte à partir du sens qu'il donne à soi-même, à la vie, au monde. Le sens du monde, le sens de la vie, le sens de ce qu'on est, est fondamental. Et ma proposition est de dire, regardons ceux qui sont les producteurs de sens principaux à l'heure actuelle. Et ma proposition est de dire, si nous regardons les producteurs de sens, on constate que les trois producteurs de sens actuels nous empêchent d'agir en tant qu'humanité, nous empêchent d'agir ensemble au plan mondial, nous empêchent de penser les changements possibles. Et surtout, ils empêchent l'humanité que nous sommes d'être un acteur de son devenir. Le premier producteur de sens est tous ceux qui, encore aujourd'hui, et sont nombreux, parlent au nom de Dieu. Au nom de Dieu, en théorie, si vous y regardez bien, devrait être plutôt favorable à l'universalité du sens. Même si mon Dieu est différent du tiens, mais enfin, c'est tous, on dit, c'est mon Dieu universel, mon Dieu est total, mon Dieu est global, non ? Au nom de Dieu devrait nous permettre de vivre ensemble. Au nom de Dieu nous devrait permettre de dire, voilà, on a des problèmes communs, on est tous fils de Dieu, « Oh, que ce soit Bouddha, ou que ce soit Allah, ou que ce soit etc. » Pourtant, ce n'est pas ça. Même si, désormais, la laïcisation du sens du monde de la vie est un fait important. C'est-à-dire qu'au nom de Dieu ne gouverne plus comme il gouvernait le sens du monde il y a à peine 60 ans. Et je crois que même, au nom de Dieu, il y a des personnes qui sont formidables. Le pape François, c'est extraordinaire, c'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu sans parler au nom de Dieu, quoi. Il parle au nom des êtres humains. C'est pour ça qu'on l'aime bien. Moi, je l'aime bien. Moi, je considère que c'est une chance que nous serons le pape François. Même Dieu, parfois, il fait de bonnes choses, quoi. Enfin, ça arrive, quoi. Ce n'est pas toujours le cas. Mais le pape François est remarquable. Et pourtant, son clégeur ne l'aime pas. Et pourtant, quand aujourd'hui, on meurt et on tue au nom de Dieu. Et au nom de Dieu totalitaire, au nom de Dieu excluant, tu n'es pas mon Dieu, alors tu n'es rien, quoi. Et ce n'est pas seulement le terrorisme islamiste. L'Inde, le gouvernement de l'Inde, à l'heure actuelle, comme hindou, il fait la persécution des musulmans. En Indonésie, les musulmans persécutent les hindouistes, persécutent les chrétiens. En Afrique, il y a encore des persécutions religieuses. Quand j'ai dit au nom de Dieu qu'empêche l'humanité, je ne pense pas exclusivement au terrorisme islamiste. On tue aujourd'hui. À un moment, des terroristes islamistes, au nom de Dieu. Et au nom de Dieu, encore, même s'il y a trois jours, tous les chefs religieux se sont rencontrés. Et ils ont fait quelque chose de bon. Le seul problème pour les chefs religieux, c'est que leurs peuples, leurs fidèles, se comportent d'une autre manière que les chefs disent. Et on peut penser, certains disent, que du fait que le monde étant incapable de résoudre le problème, ne fait que sécréter le comportement violent. Et bien, la violence religieuse, ce sera un échappatoire qui continuera à augmenter dans les décennies à venir. J'espère que cette analyse ne soit pas correcte. Mais il y a du possible dans tout cela. Le deuxième producteur d'essence, on l'a constaté, par exemple, à Paris, à la COP21, lorsque la COP21 a dit, tout ce que nous faisons ici, un accord, ce n'est pas contraignant légalement, et ce n'est pas contraignant, même si on présente après les engagements. Mais chaque État, dans leur souveraineté nationale, a dû exprimer ses objectifs. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés pour résoudre les problèmes environnementaux du monde, on a dit, non, non, il n'y a rien de monde. Chaque État reste souverain des ressources naturelles, reste souverain des biens naturels dont il est propriétaire. Et le principe de la souveraineté nationale des ressources, c'est de garantir la sécurité nationale énergétique, la sécurité nationale agroalimentaire, la sécurité nationale de la défense, la sécurité nationale de la santé, la sécurité nationale de l'emploi. C'est-à-dire que deux principes, encore aujourd'hui, dominent le comportement de toutes les structures politiques organisatrices qui ont le droit, légitimement, parce qu'ils ont été élus, de parler au nom d'un peuple, eh bien, c'est la souveraineté nationale, propriétaire. Le monde est fait de souveraineté nationale sur toutes les ressources et au nom de la sécurité nationale. Ils n'ont jamais parlé à Paris de la sécurité planétaire. Ils n'ont jamais parlé de sécurité de l'humanité. Vous pouvez parcourir tous les documents, vous ne trouverez jamais la sécurité de la planète ou la sécurité de l'humanité. Au nom de la nation est le deuxième grand producteur d'essence qui nous empêche de penser et agir ensemble en tant qu'humanité. Au nom de la nation aussi a été formidable. Au 19e siècle, au 18e siècle, la nation, finalement, avait été l'instrument de rupture par rapport à la théorie de la divinité du pouvoir. Et on a dit, non, non, la souveraineté, c'est le peuple, c'est la nation. Toi, roi, etc., tu n'es que rien, quoi. Et ça a été formidable. Ça a été cette dédivinisation, qui était l'instrument en main des groupes dominants de l'époque, dédivinisation du pouvoir. Et c'est pour cela qu'on a commencé à avoir un esprit démocratique. Le peuple, le peuple, le peuple, sois-tu le peuple, l'exquisition du peuple, le pouvoir du peuple, etc. Et donc, c'était très bien. Et d'ailleurs, tous les efforts de lutte de libération nationale, vous, la France, vous êtes objet de lutte de libération nationale et de toutes vos ex-colonies, quoi. Et les luttes de libération nationale ont été bien. C'était un progrès, qu'ils soient libérés du jou français, non ? Comme à l'heure actuelle, ce serait bien si on se libérait du jou américain. Mais la libération nationale a été très, très positive parce qu'elle a démocratisé. Et on a dit que le peuple de la nation a créé le welfare. L'État était devenu le dépositaire de la garantie des droits universels. L'État-nation était devenu l'État des droits. Et quand l'État-nation, après, s'est transformé en welfare, l'État de la sécurité sociale, l'État protecteur social, la protection sociale, l'État de l'égalité face aux droits, bien, ce fut un progrès énorme. Eh bien, regardez maintenant au nom de l'État, au nom de la nation, c'est quoi ? Ils démolissent les droits. Ils démantèlent le welfare. Ils font la guerre partout. Ils exploitent le peuple au nom de la nation. La nation a bouffé le peuple. C'est une grosse mystification que nous vivons ensemble. La nation n'est plus le peuple. La nation a phagocyté le peuple. La nation a déclencé le peuple. La nation a jeté aux outils le peuple. Et aujourd'hui, au nom de la nation, a vidé de sens le peuple. Et a vidé de sens la démocratie. Le pouvoir du peuple. Elle ne donne pas d'espoir pour l'humanité globale. Parce que l'État-nation, la souveraineté nationale, encore aujourd'hui, s'est traduite dans cette violence légalisée, qui est d'un côté la guerre. Alors, Sarkozy décide de bombarder la Libye. Les États-Unis décident toujours, depuis 40, 80 ans pour l'Amérique latine, 100 ans de bombarder tous les pays dont les ressources sont importantes pour les États-Unis. Sécurité nationale. National Security Agency des États-Unis, c'est l'organe le plus puissant au monde. Au nom de la sécurité nationale, ils bombardent le monde. Et on a détruit des États. Des continents entiers, le Moyen-Orient, c'est plus rien. Il y avait des pays, ils n'existent plus. Et ça, au nom de la sécurité nationale. On détruit la sécurité mondiale. On détruit les structures étatiques. On casse les droits. On misérabilise la sécurité sociale. Et au nom de la sécurité économique, la compétitivité, on balaie l'emploi. On rend inexistante n'importe quelle entreprise. La sécurité nationale, la compétitivité nationale. la monnaie nationale, la monnaie nationale, perdue de sens. au nom de la nation, ne nous permet pas d'avoir des objectifs mondiaux. On ne nous permet pas de nous sentir action ensemble. On ne partage pas, Jacques. On ne change pas au nom de la nation. On ne crée pas au niveau mondial au nom de la nation. Et que ce soit la Chine qui remplacera les États-Unis, ça ne change pas. Donc, maintenant, l'Inde va essayer d'être compétitive contre la Chine. C'est pour cela que l'Inde, l'année prochaine, fera entrer en exercice, en action, son premier porte-avions à traction nucléaire. Quel est le besoin de l'Inde d'avoir un porte-avions ? Pour combattre qui ? Pour envoyer des avions où ? Et pourtant, ça leur coûte 1,7 milliard de dollars, alors qu'ils n'ont pas un sou pour donner à 550 millions de gens d'Inde, comme a dit le président de l'India, qui ne connaissent pas l'eau que sous forme de boue. Mais ce sont des délinquants, des barbares, des brigands, des criminels, des gouvernements pareils qui dépensent 1,7 milliard de dollars pour faire un porte-avions qui n'ont pas besoin, qui n'ont pas besoin et ne s'appartent à donner des petits sacs éduques pour permettre à 550 millions d'êtres humains d'avoir accès à l'eau, qui est une des conditions fondamentales de la vie. Au nom de la nation, au nom de la sécurité, au nom de la souverainé internationale, on est en train de conduire l'humanité dans l'impasse totale et de devenir violente, excluante, injuste. Et finalement, pire encore, c'est au nom de l'argent. Désormais, posez-vous la question, mais vous avez déjà la réponse, quels sont les critères de définition des choses qui ont de la valeur dans notre société ? Pouvez-vous trouver un paramètre différent que celui de rendement financier à court terme du capital investi, qui soit aussi un paramètre définissant la valeur des choses ? Nous ne laisserons pas la valeur, la valeur d'un arbre, la valeur d'un microbe, la valeur de cette dame de 93 ans à 1 000 ans avec 300. Comment on la définit ? L'Union européenne veut monétiser la nature. Ils ont dépensé 15 millions d'euros pour faire des recherches comment monétiser les plantes, comment monétiser l'eau. Et ça, c'est fait avec l'accord du Parlement européen, c'est-à-dire des représentants de 509 millions de citoyens de l'Union que nous avons élus. Vous vous rappelez l'enseignant d'école primaire qui ne vaut rien ? C'est au nom de l'argent qui ne vaut rien. pourquoi on a détruit toutes les forêts primaires de l'Indonésie et d'une partie de l'Afrique au nom de l'argent ? Pourquoi on a privatisé l'eau dans le monde entier sous l'école française de Suez de Veolia au nom de l'argent ? Pourquoi on fait payer de plus en plus tous les masters universitaires au nom de l'argent ? Pourquoi on veut réduire le nombre de représentants d'un pays alors qu'on devrait avoir des milliers de gens élus ? Pas 300 personnes qui feraient les sénateurs ou les parlementaires. Il devrait y avoir des milliers de personnes élus. Le coût de la politique au nom de l'argent. la classe politique coûte. Faisons l'économie des représentants. Puis il y a trois, quatre représentants ça n'écoutera plus grand-chose au nom de l'argent. Pourquoi on fait la guerre ? Vous croyez qu'aujourd'hui on fait la guerre on fait des armements pour faire la guerre. Aujourd'hui on fait la guerre pour rendre des produits financiers c'est-à-dire les armements. On fait des armements pas parce que il y a besoin de la guerre. Désormais les drones les avions de chasse vous les français vous êtes fantastiques pour les rafales vous êtes orgueilleux orgueilleux d'avoir les rafales. C'est quoi le rafale ? Fait la guerre ? Mais non ça vous donne de l'emploi et ça vous donne de la richesse aux actionnaires. Pas pour faire la guerre. D'autant plus que vous vous battez pour vendre vos rafales en sachant que cinq ans après ce que vous avez vendu c'est vieux c'est de la vieille cancaillerie qu'il faut remplacer par des nouveaux produits. Et pourquoi vous continuez comme rafales à produire toujours de nouveaux nouveaux symboles ? Quoi ? Parce que vous imaginez qu'il y aura toujours la guerre. Mais non parce que vous imaginez qu'il y a des marchés et qu'il faut continuer à être le numéro un des marchés. Et vous continuez à produire la rafale même s'il n'y a pas de guerre. Seulement que c'est tellement con de produire des armements sanguins qu'alors effectivement il faut justifier la guerre. Mais c'est pour faire des produits financiers. Vous croyez que Bayer à Monsanto il faisait des produits pharmaceutiques pour votre santé. Ou que les producteurs de tomates tous les mêmes tomates dans tout. Carrefour numéro 2 mondial qui distribue toutes les tomates les mêmes les mêmes pommes quatre types de pommes seulement dans le monde les pommes rouges les pommes jeunes les pommes vertes les pommes... Et c'est tout il n'y a plus elles sont toutes belles pas de choses comme ça pas de gratinures sont toutes bien... C'est presque comme dans l'histoire de la Befana de la sorcière de Tchénéretto la noce en Trillon Voilà au nom de l'argent. Au nom de l'argent les syndicats ont fait les fonds de pension spéculatifs. Bravo les syndicats. Bravo. Et c'est pour ça que vous savez pourquoi les syndicats de l'enseignement supérieur de Toronto sont propriétaires de la gestion de l'entreprise et de la gestion de l'aéroport de Zaventem malheur à eux parce que maintenant ils ne gagnent plus tellement. Pourquoi les syndicats pardon les enseignants de l'enseignement secondaire possèdent l'entreprise qui gère l'aéroport de Zaventem c'est à Bruxelles l'aéroport de Bruxelles on a de l'argent ils ne savaient même pas ils ne savaient pas ça c'est qui sait combien d'argent que vous avez ou que nous avons en banque font des choses pareilles au nom de l'argent on nous dit va tuer qu'il y a des milliards de gens qui 3 milliards de gens qui sont pauvres c'est à dire qui n'ont même pas les moyens sont privés des moyens de subsistance élémentaire est-ce que ça émeut les banques ça émeut nos dirigeants politiques tous les plans de lutte contre la propriété c'est misérable c'est de la charité on donne la soupe populaire on donne des couvertures et puis bien entendu on ouvre des petits hôtels pour la nuit etc mais on ne va pas aux causes structurelles je n'ai pas vu encore des programmes sauf un programme celui de Lula sous Femme et Zéro la fin zéro qui a essayé d'aller aux causes structurelles elle en avait pris une cause structurelle c'est à dire le fait que les enfants n'allaient pas à l'école alors Lula avait dit je te donne des bons alimentaires à condition que tu envoies tes enfants à l'école si tu n'envoies pas les enfants à l'école tu ne te donnes rien c'était attaquer une des causes une petite cause au nom de l'argent l'humanité n'existe pas mais en fait l'humanité n'existe pas en tant que telle et là je viens à commencer à expliquer ma partie finale et les propositions l'humanité n'existe pas parce que n'a aucune subjectivité aucune identité qu'est-ce que c'est l'humanité pour vous c'est l'ensemble des êtres humains l'humanité est l'espèce vivante des êtres humains différente des espèces végétales des espèces microbiennes des espèces animales qu'est-ce que c'est l'humanité et oui et oui dit par exemple moi je sais Bayer a un statut juridique c'est une entreprise multinationale qui peut opérer dans plusieurs états elle est reconnue dans tous les états où elle opère et là une personnalité juridique Bayer l'humanité où est-elle sa personnalité juridique comme la nation française la nation française a un état le peuple français on dit on le connait le peuple français il a une personnalité reconnue l'humanité l'ONU l'ONU parle aux organisations des Nations Unies et si un état des Nations Unies ne veut pas l'ONU ne parle pas où est l'humanité et c'est ça le problème c'est-à-dire au nom de Dieu au nom de la nation au nom de l'argent nous empêche de devenir l'humanité donc de prendre la conscience qu'on fait partie de quoi qu'on fait partie d'une entité de quoi ayant les caractéristiques lesquelles pouvoir agir avec les moyens lesquelles à travers les institutions lesquelles c'est le vide et comment voulez-vous alors que les 7,5 milliards des gens et on sera 9 milliards vers 2060 comment voulez-vous que ces 9 milliards des gens parce que dans 40 ans et plus c'est ravit on le sait c'est que ces 70 ans 80 ans on le sait en 40 ans c'est ravit et alors comment est-ce qu'ils peuvent agir où sont les structures institutionnelles les structures juridiques la reconnaissance juridique la légitimité politique finalement l'amour le sentiment culturel humain de faire partie d'une communauté humaine qui s'appelle humanité où est-elle alors il est vrai que on ne peut pas penser qu'on va résoudre les problèmes de la militarisation du monde de l'inégalité de la pauvreté etc en quelques années personne ne peut imaginer que dans 10 ans tout le problème d'aujourd'hui serait résolu c'est ainsi que logiquement du point de vue historique c'est important de dire mais travaillons pour la reconnaissance juridique et politique de l'humanité pour faire émerger petit à petit une capacité de faire un pacte social mondial au nom de l'humanité et que l'humanité parle au nom de l'ensemble des êtres humains qui ont tous une égalité de droit et de dignité et qu'il n'y a aucune possibilité de sélectionner la dignité et les droits en fonction de la race de la nation du peuple du genre de la religion de l'argent et c'est ça que je vous propose qu'on se mette dans dans un processus historique que j'appellerai que dans le livre j'appelle et je détaille la constituante de l'humanité comme la nation française ne fut jamais Dieu qui a voulu dans l'hexagone la nation française était construite au cours des siècles surtout l'état de même il faut construire l'humanité il faut commencer un parcours il faut commencer un chemin et les choses que nous avons faites de bien dans toute société dans toute l'histoire ce sont les phases de constitutionnalisation des principes qu'une communauté humaine a partagé échangé créé partagé chaque fois qu'une communauté humaine naît s'est consolidée finalement a pris conscience d'elle-même a fait sa constitution il ne s'appelait pas comme ça il y a 300 ans aujourd'hui oui aujourd'hui on a la constitution de chaque état on a des constitutions même ébauches de l'Europe il faut une constitution de la planète et quand on dit la lutte contre le CO2 contre les choses c'est planétaire et bien et quand on dit qu'on est dans le même bateau et bien comment ça définit le bateau parce que sinon c'est gargarisé quoi parler du bateau commun on est dans le même on a une seule terre quoi et puis on la bombarde ou bien on a une seule terre et alors on l'organise ou bien on est dans la même maison quand on parle de la terre maison commune et bien faisons là cette maison qui nous empêche et bien on a de l'argent au nom de Dieu et au nom de la nation nous empêche de créer la maison commune alors vous direz ben c'est beau tout ça c'est peut-être logique j'espère que vous me donnez un peu la cohérence que c'est logique tout ça mais comment on fait et c'est toujours l'éternel problème comment on fait comment on fait pour changer le monde mais il n'y a personne qui peut vous dire comment on peut changer le monde personne même ce soit moi il n'y a aucune attention de vous dire comment on fait on va la faire ensemble on va se cheminer acheminer et on apprend pas par pas comment on peut orienter mais l'orientation la piste la constituante de l'humanité pour un pacte social de l'humanité qui disent tu ne dévasteras plus ta planète ta maison commune tu ne feras pas plus la guerre à ton frère tu n'excluras plus des gens tu essaieras que tout le monde soit digne de participer aux décisions de la communauté même si on est 8 milliards pourquoi les 3000 personnes qui gouvernent toutes les bourses du monde auraient la légitimité de gouverner la planète et pas d'autres gens parce qu'aujourd'hui votre IPAD votre pension il y a 3000 personnes qui les décident la valeur de votre IPAD ne pensez pas que c'est vous ne pensez pas que ce soit Télécom ou que ce soit BNP Paris-Bas qui décident et il y a les gros investisseurs du monde et on le sait on le connait et ceux qui décident la valeur du blé du pétrole de votre maison de campagne ou de montagne combien vont une nuit pour voir le Mont Blanc c'est eux qui le décident et ils le décident pour les 7 milliards et demi de gens c'est eux qui ont décidé qu'il faut la parité budgétaire et que les états l'ont mis dans les constitutions vous voyez comment on fait on a décidé une élite technocratique qui a décidé que la monnaie doit être l'élément de validation de votre politique de dépense et tout le monde a obéi et tout le monde a mis dans les constitutions des états la France que je fais la parité du budget national et vous n'avez plus de souveraineté nationale alors que vous vous gargarisez de la souveraineté nationale française donc pourquoi pas pourquoi ne serions pas nous capables d'ici 20 ans 30 ans 50 ans de commencer à nous donner les instruments transparents ouverts pour que 50 000 représentants de l'humanité décident sous notre délégation et tout là le problème c'est le processus de délégation et la délégation va devenir un énorme problème autant qu'elle a été la représentation nationale dans nos états et tout le problème de la représentation et délégation mais nous l'avons fait nous avons délégué par exemple la gestion des services publics à des privés on a délégué à des privés tout on a délégué au marché financier la gestion de l'Europe on a délégué à l'OTAN le futur politique de l'Europe parce que vous savez pertinemment que la tragédie européenne c'est pas parce qu'il y a des brigands qui aujourd'hui dirigent la commission européenne ça aussi mais c'est parce qu'on a accepté la bifurcation à partir des années 50 de la construction politique entre deux grands chemins le chemin du marché de la monnaie socio-économique et le marché et le chemin de la défense militaire l'OTAN est là encore pour 50 ans et le militaire à la politique étrangère c'est l'OTAN c'est pas l'Union Européenne et pour l'instant on ne voit pas comment l'Europe de l'OTAN va être en paire avec l'Europe de l'Union Européenne au contraire on a accepté même symboliquement que pour les 50 prochaines années ça sera toujours séparé symboliquement c'est quoi l'année prochaine va être inauguré le nouveau bâtiment de siège social de l'OTAN c'est un bâtiment qui a été construit pour 50 ans ça signifie que la logique de nos dominants dans la France dans l'Italie dans la Suède dans la Macédoine dans la Pologne voient le futur militaire et la politique étrangère de l'Europe dans l'OTAN c'est-à-dire dans la soumission aux Etats-Unis et puis nous avons l'économie qui est soumise au marché financier belle intégration européenne fantastique au nom de l'argent et au nom de la sécurité de qui ? du plus puissant comment faire alors pour ces pactes humains dans la société je donne à peu près une quarantaine de pages pour expliquer en essayant non pas l'agenda quoi mais des exemples surtout sur les trois et je crois que je vais terminer les trois audaces que je vous propose pour moi l'audace est importante on ne veut pas résoudre les problèmes d'aujourd'hui par des petites mesures par les petits changements le petit C il faut avoir l'audace de changer radicalement à la racine quand on dit il faut aller à la racine des problèmes allons-y quoi allons à la racine des problèmes et changez-les radicalement alors je vous propose trois choses de bannir la guerre il faut avoir l'audace de les dire pourquoi vous êtes pour la guerre vous ? non je ne pense pas que vous êtes pour la guerre et pourquoi nous ne disons pas que nous n'aimons pas la guerre parce que la guerre n'a pas de sens et qu'aujourd'hui la guerre par toute la technologisation artificialisation des solutions des conflits violents désormais les américains sont fiers parce qu'ils disent on n'enverra plus nos hommes faire la guerre on enverra les drones et on enverra les robots soldats et d'ailleurs vous avez déjà pas mal de bombes drones ils font sauter tout c'est pas l'homme qui va jeter la bombe le drone et puis alors toutes les armes chimiques qui sont en train c'est pas c'est pas l'Irak qui les c'est nous c'est nos laboratoires de biochimie qui sont en train de faire toutes les armes qu'on connaît biologiques donc pourquoi pas bannir la guerre qui nous empêche certes Rafale certes le gouvernement français l'Allemagne cette année est devenue le numéro 2 exportateur d'armes l'Allemagne pacifique et l'Allemagne et la France troisième grand producteur d'armes après les Etats-Unis et la Chine et ils ont dit nous l'Allemagne et la France on a fait la paix en Europe merci beaucoup et entre temps on a exporté les guerres depuis les années 50 d'après tout par le monde ben j'aime bien moins un pays si pacifique comme la France et l'Allemagne qui ont dit entre nous on a fait la paix mais entre ça il faut la guerre partout c'est extraordinaire d'exemple pacifiste alors donc bannir la guerre qui nous empêche qui nous empêche et je vois que nous avons des têtes un peu toutes blanchissantes moi je proposerais que nous avons les signes un rôle extraordinaire je propose dans le livre d'ailleurs que chaque signe chaque jour dise à ses petits enfants petits enfants il faut parler aux petits enfants leur dire que la guerre n'est pas leur devenir et jamais devant les petits enfants appuyer des solutions de guerre nous avons un rôle pédagogique extraordinaire comme senior parlons à nos enfants de paix et n'acceptons jamais de justifier n'importe quelle opération même si c'est notre pays qui l'est fait opération de guerre je vous vois très enthousiaste vos yeux vos yeux sont illuminés en ayant écouté ça c'est extraordinaire hein donc bannir la guerre il y a moyen il faut commencer mais il faut le faire sans compromis il n'y a pas de maman il n'y a pas de père à cet égard il n'y a pas de Dieu il n'y a pas de peuple deuxième chose il faut avoir une audace c'est alors déclarer illégale la pauvreté c'est à dire quoi déclarer qu'ils sont hors la légalité par rapport aux droits constitutionnels tous les facteurs structurels générateurs d'inégalité d'impauvrissement et d'appauvrissement c'est à dire l'illégalité de la pauvreté n'est pas ce qu'aujourd'hui les dominants veulent faire déclarant les pauvres illégaux inacceptables non acceptables qui ne peuvent pas aller dans les bancs publics qui ne peuvent pas dormir dans les métros etc mais déclarer illégal pourquoi parce qu'ils ne correspondent pas et ne sont pas corrents aux principes établis dans nos constitutions qui disent que tout le monde a les mêmes droits et que donc être exclu des droits à l'eau à la santé à l'éducation à être défendu à pouvoir participer aux décisions ce n'est pas légal par rapport aux principes constitutionnels que nous avons inscrits dans nos constitutions c'est ça l'illégalité de la pauvreté qui nous empêche que nous ne pouvons pas prendre sous nos deux le malheur du monde entier une belle excuse qui nous empêche la finance mais comment nous nous empêche la finance et comment nous ne sommes pas capables d'éliminer les paradis fiscaux alors que nous autorisons légalement les gens à les installer dans des situations juridiques qui ne prétendent aucune déclaration de revenus et donc légalisons l'évasion fiscale c'est à dire nous rendons légal quelque chose qui est illégal et pourquoi au nom de l'argent pour combien mais des dizaines des dizaines de milliers de milliards de dollars par an et puis on dit on n'a pas l'argent on ne peut pas assumer tout le monde de la planète ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens qui nous empêche de lutter contre les facteurs structurels de l'inégalité comme justement l'existence des paradis fiscaux c'est ça qui doit devenir illégal et ça c'est une contribution à déclarer illégale la pauvreté le paradis fiscaux pourquoi nous avons approuvé nous les européens nous avons approuvé que les dépenses sociales font partie nécessairement du calcul des critères de stabilité et de parité du budget mais jamais les dépenses militaires vous pouvez dépenser autant que vous voulez en France votre stabilité monétaire par rapport aux critères européens n'est pas prise en compte vous êtes libres de dépenser tout ce que vous voulez du point de vue militaire l'Italie l'Allemagne la France la Belgique la Pologne les Etats-Unis ça ne fait pas partie du calcul mais si vous voulez dépenser un peu quelques 100 millions ou même un milliard pour les 2 millions de migrés de réfugiés ça c'est pas possible mais dites soyons croire on accepte qu'on dépense des milliards des milliards pour faire la guerre et on les met dans la constitution et puis on ne trouve pas 200 millions même 2 milliards pour créer les conditions d'accueillir 2 millions de réfugiés mal est un peu vous confessez quoi comme ça vous aurez la grâce et vous pourrez recommencer le lendemain à dépenser des milliards pour la guerre et puis répéter aux confesseurs que vous avez péché parce que vous avez dit que vous ne pouviez pas prendre en charge tous les maux du monde et voilà finalement l'autre audace plus pratique on doit commencer immédiatement les 2 bannir la guerre la pauvreté ça peut sembler irréaliste de commencer mais ce n'est pas vrai pape François l'a dit clairement cette économie c'est une économie qui tue et on n'a pas le droit en tant que fils de Dieu de tuer les autres fils de Dieu l'a dit et pourquoi on n'est pas capable d'appliquer ça alors il vient vous rappelez l'égoïsme la nature humaine l'inévitabilité de la méchanceté des gens et l'autre ou transité ils ont pour rien faire et finalement donc changer les systèmes financiers qui aujourd'hui est la mère de toutes les mères le système financier si on ne change pas le système financier actuel on ne fera strictement rien ni bannir la guerre ni éliminer déclarer illégale la pauvreté il faut commencer par le système financier et il y a je donne dans les livres plus de 7 mais sur pratiques concrètes possibles possibles qu'on peut commencer demain matin si on veut mais puisque nous les citoyens on a métabolisé la plupart des propositions de nos dirigeants économiques sociaux des gens politiques on ne les croit plus mais on écoute alors le président de Veolia le président de BNP le président d'Arena le président des sessions on les écoute maintenant vous devez écouter Angi vous connaissez Angi non ? oui ? Angi qui était une société française qui était venue du monde mondial grâce à avoir acheté Electrobell une entreprise belge et maintenant pour faire disparaître toute cette mémoire elle s'appelle Angi alors les gens ne s'occupent pas ils ne savent pas l'histoire et Angi the new energy companion c'est votre frère quoi énergétique maintenant Angi vous devez chaque jour prêcher pour sa bonté et son devenir et donc le système financier commencé par les fiscaux évasion fiscale par exemple on peut commencer à dire qu'une entreprise cotée en bourse ne peut pas gérer un hôpital comment ça se fait qu'une entreprise cotée en bourse puisse gérer un hôpital vous m'expliquez s'il le fera dans l'intérêt de l'hôpital des malades ou bien dans l'intérêt de ses actionnaires mais après on nous expliquera ces problèmes éternels de la nature humaine le conflit entre les terrets particuliers et l'intérêt général et une fois qu'on a dit ça on fait des cours à l'université sous l'éthique la responsabilité des entreprises voilà donc il faut commencer alors par exemple démonétiser les biens communs républiciser tous les biens communs essentiels insustituables pour la vie l'eau les émences les émences pourquoi avoir reconnu la propriété privée sous les émences pourquoi avoir reconnu maintenant la brevetabilité du vivant c'est récent la brevetabilité du vivant a été introduite par la cour suprême des Etats-Unis en 1980 qui pour la première fois a fait la plus grande erreur historique dans ce domaine qu'on aurait pu faire d'autoriser la brevetabilité du vivant à but lucratif ce sont les américains qui l'ont fait 18 ans plus tard l'Union Européenne l'a fait aussi et l'argument ça a été quoi les 6 académies de sciences de la France avaient fait un rapport à l'Union Européenne dans lequel les 6 académies avaient dit ce n'est pas possible de brevetabilité les vivants mais si on laisse les Etats-Unis devenir propriétaires des émences des microbes etc il n'y aura plus d'industrie agricole alimentaire et pharmaceutique européenne en particulier la France donc il faut autoriser la brevetabilité du vivant au nom de l'argent tout ça est faisable et donc je terminerai là dessus parce que il n'y a plus de temps et en vous pliant de m'excuser si j'ai dépassé l'heure qu'on m'avait donné mais vous avez on sait quand un italien commence à parler on ne sait pas quand il va terminer en tout cas un grand merci grand merci merci beaucoup ah vous avez appris vite vous avez appris vite applaudir c'est bien merci de votre belle prestation très spectaculaire est-ce que vous pouvez nous parler de la monnaie libre comme les logiciels libres la monnaie libre qu'est-ce que vous en pensez on prend deux ou trois ou bien on répond alors on fait comme ça rapide oui comme ça on va dire bien et merci pour cette question parce que effectivement la monnaie aujourd'hui et la finance sont devenus au fond les mantras c'est-à-dire les credos de base de toutes nos sociétés donc démonétiser organiser les relations entre les êtres humains par d'autres manières que les manières monétaires est fondamental la monnaie libre n'aurait de sens en ce moment que si elle était mondiale c'est-à-dire donc c'est un défi considérable vous ne pouvez pas avoir un système de monnaie libre monnaie standardisée normatisée etc des monnaies dans les marchés financiers dans les grands deux grands centres boursiers du monde la City et New York vous ne pouvez pas en revanche ce qu'on peut commencer à faire c'est faire deux actions de type monétaire c'est-à-dire développer les monnaies locales qui seraient parallèles dans le système actuel parallèles aux monnaies officielles mais qui auraient une fonction de valoriser surtout les initiatives économiques qui mettraient au centre les relations entre les gens plutôt que l'échange marchand un échange marchand nécessite un instrument de paiement il nécessite un instrument de valeur dans l'échange c'est la monnaie si au contraire vous mettez et là on échange des ressources et des choses même quand on paye des gens si au contraire vous mettez au centre des relations économiques les relations humaines vous n'avez pas besoin de monnaie pour passer d'un état monétarisé fondamentalement à nous faire sortir de cette logique que nous voyons le monde uniquement en fonction combien j'ai 1000 dollars 10 euros faisons des relations humaines mais qui ne sont pas mesurées en termes de valeur par le paramètre monétaire les monnaies locales au fond ne sont pas encore totalement au sortir de la monétarisation mais peuvent être le premier élément de base parce qu'ils poussent alors la priorité sur les échanges des activités économiques et sociales ou humaines locales c'est ça la définition de la localité ça signifie ne pas faire mesurer la valeur d'un enseignant ou la valeur d'un paysan auquel vous allez acheter des tomates mais vous faites un échange tu donnes des tomates ou moi je te donne c'est pas moi des enseignements à ceci et cela ou bien je te fais un tableau ou bien te fais autre chose mais ce n'est plus la monnaie la valeur établie à monnaie mais la valeur à monnaie de ce que je donne comme importance à te reconnaître le travail que tu as fait pour moi et vice-versa une multiplication importante de monnaie locale insisterait sur l'économie locale et cela serait le premier pas vers la réalisation de ce qu'est l'économie l'économie vient du grec oikos nomos oikos signifie le lieu de vie d'où par exemple écologie c'est le discours sur le lieu de vie nomos signifie règle autonomie astronomie hétéronomie c'est règle et plus il y a des monnaies locales plus il y a mise en évidence des rapports locaux entre les gens et plus c'est le lieu de vie oikos et donc c'est les règles de la maison et donc les monnaies locales pourraient servir à faire créer une conscience et une pratique de la maison commune dans laquelle les habitants d'un lieu habitent et petit à petit ça pourrait amener à démonétiser alors ma thèse c'est de dire faisons une expérimentation je l'ai dit dans le livre faisons une expérimentation par exemple sur l'eau démonétisons la valeur de l'eau correspondante à 50 litres par jour par personne considérée un droit universel on ne paye pas on ne monétise pas les 50 litres la société s'organise pour à travers d'autres sources de financement la fiscalité ou d'autres on n'est pas monétisé les droits à l'eau à revanche dans les petits petits plaquettes à laquelle Jacques faisait référence j'explique dans ces petits essais qu'aujourd'hui il y a un mur fantastique contre le droit à l'eau et c'est le prix de l'eau si on ne paye pas l'eau on n'a pas le droit à l'eau comme si vous ne payez pas l'auto vous n'avez pas l'auto il n'y a aucune différence à l'heure actuelle entre votre droit à l'eau universel et votre achat relationnel purement marchand vis-à-vis de l'automobile vous ne payez pas l'automobile vous n'aurez pas l'automobile vous ne payez pas l'eau potable vous n'aurez pas l'eau potable c'est extraordinaire bonsoir bonsoir alors j'ai bien entendu toute votre introduction qui mentionnait quand même une orientation progressive vers une humanité donc vers l'homme dans la planète je n'ai pas bien saisi quand vous avez parlé de monnaie locale j'ai l'impression mais il y a peut-être une chose que je n'ai pas comprise mais ça me semble être une régression vers une localisation vraiment géographiquement très fermée alors il y a quelque chose dans le discours si vous voulez bien m'éclairer un peu plus parce que là c'est obscur merci le point des liens entre l'apparente contradiction de parler de l'humanité globale et par exemple emphatiser le rôle nécessaire de l'oïkos normos au niveau local c'est les relations humaines c'est à dire les relations humaines peuvent être au niveau local comme au niveau de votre famille comme au niveau de l'Europe comme au niveau du monde mettre au centre des règles normos les relations humaines et donc les droits et les responsabilités de cet richement nous n'avons pas seulement les droits nous avons la responsabilité pourquoi il ne faut pas tuer les forêts primaires parce que nous sommes responsables de la vie sur la planète et donc que vous le fassiez au niveau local ou que vous le fassiez au niveau de la forêt africaine ou de l'Amazonie ils ne changent pas de nature ce sont des modes d'expression comme si vous vous lavez le matin vous lavez les yeux vous pouvez rester en lever les yeux il vaut mieux que vous laviez tout le corps mais enfin ce sont des modalités d'expression et avoir fait référence non pas à l'échange monétaire l'échange marchand mais avoir fait réflexion et référence aux relations entre les humains c'est dans l'indifférence spatiale la territorialité ne devient pas l'élément discriminant ce sont les applications qui peuvent être mais donc parler de démonétiser quand je dis l'eau le droit à l'eau pour moi c'était au niveau de la planète non c'est à dire que les 7 milliards d'émis et accès aux 50 litres ben c'est sans monnaie c'est une une relation des types humains de l'humanité qu'après chaque pays ou chaque commune puisse concrétiser les modalités de ces 50 litres ça donne la variété ça donne la grande variété et diversification qui est caractéristique de la vie même des humains c'est très important ce que vous dites comme question parce que un des points essentiels de toute ma thèse sur le nom de l'humanité c'est de dire qu'aujourd'hui l'humanité n'est plus celle d'il y a 100 ans il y a même 50 ans peut-être il y a disons 70 ans quand on a fait la bombe atomique tout a chamboulé tout a chamboulé effectivement c'est là que la responsabilité totale planétaire a commencé à être concrète non c'est avec la bombe atomique c'est à dire que par la bombe atomique nous avons pris conscience qu'on peut détruire la planète et là ça reste nous ne sommes plus des mêmes hommes et femmes que nos aïeuls nos grand-mères ou nos arrière-grand-mères qui ne pouvaient pas penser à la bombe atomique n'étaient pas des êtres humains comme nous nous pouvons nous sommes responsables aujourd'hui de la vie sur la planète parce qu'on peut la détruire aucune autre espèce vivante aucun animal qu'implante des bactéries je ne crois pas que les bactéries ont une conscience planétaire même s'ils sont la chose la plus puissante du vivant même plus puissant que nous mais nous sommes devenus conscients qu'on peut détruire la vie sur la planète pour deux éléments la première qu'on peut effectivement détruire et la deuxième c'est parce que depuis à peu près trois mois nous avons produit pour la première fois un microbe nous-mêmes on n'a pas copié la nature on n'a pas fait l'ingénierie génétique dans la nature comme on fait pour les organismes génétiquement modifiés là on fait de l'ingénierie génétique ici nous avons fait la création génétique on a créé un microbe qui sait combien de siècles il faudra avant que tout cela nous permette de dire que nous sommes dieux que nous sommes désormais la vie n'est plus nécessairement la vie naturelle créée par la nature déjà on pense un peu à la réalité virtuelle il y a désormais 30-30% des jeunes générations qui vivent en réalité virtuelle nous les vieux non ce sont d'autres êtres humains ils ont d'autres algorithmes que nous ils vivent avec des algorithmes même s'ils ne savent pas que nous la vie n'est plus la vie dans la nature nous avons artificialisé la vie nous avons génétiquement modifié la vie nous sommes en train de devenir des créateurs de vie avec la réalité virtuelle parce qu'on a inventé les algorithmes il n'existe pas des algorithmes comme tel que nous avons fait ce qu'Einstein avait inventé existait dans la nature nous on est en train d'inventer d'autres et donc on a pris conscience qu'on peut détruire et qu'on peut la construire et c'est ça au nom de l'humanité c'est un changement d'existence nous sommes des êtres humains différents et c'est pour cela qu'on a la responsabilité aucune autre espèce vivante ne peut prétendre d'avoir la responsabilité de la totalité de la vie sur la terre c'est ça l'essence réel de la maison commune nous sommes en train de construire la maison commune nous pouvons et nous pouvons construire les habitants de cette maison commune on construit des matériaux nouveaux qui n'existent pas bien entendu c'est une métaphore ce que je suis en train de faire mais on est en train et c'est pour cela que les règles de la maison mondiale ne peuvent être que l'économie de l'humanité et pas l'économie des marchés financiers pas l'économie actuelle l'économie actuelle est destrutrice prédatrice et d'ailleurs ça existera toujours la prédaction et la prédaction ne fera que donner la richesse à un petit groupe de prédateurs et même quand on sera 9 milliards peut-être il y aura quelques centaines de milliers de prédateurs et ça il faut l'éliminer on peut éliminer la guerre on ne peut pas accepter que la prédaction soit la logique du devenir de l'humanité ne devenez pas triste sur la question des guerres justement et des armes et particulièrement des armes nucléaires il y avait eu des mouvements au niveau international pour essayer d'éliminer d'arrêter donc est-ce que vous pourriez nous apporter des précisions je pense notamment au mouvement de mer à l'initiative du maire d'Hiroshima de dire justement que même au niveau local un élu local est concerné par la sécurité de ses citoyens ça ne concerne pas que les nations donc est-ce qu'il en est des mouvements comme ça pour pallier la guerre je dis qu'il faut renforcer les mouvements pacifistes un mouvement pacifiste qui a deux 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 composantes grandes la composante spontanée naturelle c'est la non-violence non-violence un mot non-violence c'est-à-dire la négation de la violence et puis le pacifisme politique c'est-à-dire que alors que la non-violence implique le comportement de chaque individu et collectivement par rapport à l'ensemble des relations humaines la guerre c'est politiquement c'est l'instrument auquel les puissants font recours lorsqu'ils sont incapables de résoudre les problèmes qui sont créés donc c'est un peu différent de la non-violence par rapport au pacifisme politique il faut appuyer les deux je trouve je trouve que la non-violence a été complètement bafouée a été complètement mise en sortie au cours des 40 dernières années parce qu'on a on a prêché la violence c'est-à-dire la compétitivité alors compétitivité pour la survie individuelle signifie élimination de l'autre signifie la grâce tout seul on ne peut pas se sauver ensemble je me peux sauver tout seul et c'est pour ça il doit être le plus fort et donc chaque fois que vous par exemple canton l'onde un des premiers gestes a fait d'accepter les rapports sur la compétitivité de l'économie française votre président a été une contribution terrible à la violence dans le monde et à la guerre parce qu'aujourd'hui justement je m'étais permis de faire les liens entre les armes comme produits financiers donc l'économie et la guerre parce qu'aujourd'hui on fait la guerre pour des raisons économiques avant on le faisait peut-être pour d'autres raisons parfois même pour un roi devenu plus grand aujourd'hui il n'y a aucun roi qui veut devenir plus grand même le président des Etats-Unis fait la guerre pour la sécurité de son pays pas pour devenir plus grand et le monde est considéré en fonction du degré d'insécurité qu'il peut provoquer par rapport aux Etats-Unis et besoin qu'il a en matière de ressources c'est tout mesuré tout ça il y a même des gros tableaux qui montrent la dépendance des Etats-Unis du Gabon du Venezuela dans tel ou tel produit stratégiquement important et donc c'est l'économie et alors c'est pour cela que le pacifisme doit être de plus en plus politique et de plus en plus économique et une des manières pour devenir plus pacifiste c'est se nettoyer du principe de la compétitivité bonsoir je dois faire partie des têtes les moins blancs alors je trouve que c'est génial ce que vous dites la jeunesse mondiale j'en fais partie et grâce à la force des réseaux sociaux alors même si la structure Facebook tout ça c'est coté en bourse ça permet de construire un monde différent enfin il y a tout enfin moi j'ai constaté à mon retour en France après 4 ans en Suisse qu'on est sur une jeunesse interconnectée nous enfin les réseaux sociaux cassent les frontières et cassent les codes dans toute la enfin le numérique casse les codes dans tous les dans tous les domaines ça peut être à la fois une force et ça peut être à la fois une faiblesse je pense qu'on a besoin aussi nous en tant que jeunes d'avoir une interconnection avec les anciennes générations il y a tout un rapport aussi sur le faire soi-même enfin il y a tous ces mouvements qui existent quand on voit le succès du film Demain c'est quand même un espoir donc voilà c'est un espoir parmi tant de routes la jeunesse a besoin d'une vision positive du monde parce que on nous a mis dans des cases qu'on soit des jeunes des quartiers des jeunes des riches enfin voilà depuis 2008 j'ai aussi plus l'impression que certains jeunes des classes sociales plus élevées ont une conscience du monde parce qu'on est tous en quête de sens qu'on soit jeune ou ancien mais la jeunesse a une quête de sens peut-être encore plus forte que les générations d'avant parce que les générations d'avant avaient peut-être aussi les repères religieux ou non enfin il y avait quand même plus de repères et on se retrouve à s'interconnecter entre nous alors certes c'est pas visible c'est pas ça prend pas ça prend du temps mais la forêt ne se construit pas un jour et la forêt prend du temps elle est pas visible mais quand la forêt pousse ça se voit mais ça prend du temps par contre grâce aux réseaux sociaux ça va des fois parfois plus vite voilà c'était juste pour dire ça merci beaucoup pour ce commentaire et effectivement moi je fais partie de la génération qui il y a 50 ans avait dit soyons réalistes demandons l'impossible et je crois que les jeunes d'aujourd'hui pourraient aussi un tout petit peu y penser de demander l'impossible en revanche j'ai l'impression que les jeunes aujourd'hui m'ont raison sont beaucoup plus pragmatiques sont beaucoup plus portés au quotidien de la vie parce que peut-être ils ont été éduqués qu'ils ne pouvaient pas changer le monde et que les jeunes citoyens l'acceptent et alors sont plus pragmatiques plus réalistes plus quotidiens quoi et donnent l'importance au quotidien l'immédiatité voilà c'est donc combiner ça ces deux générations doivent être combinées je partage aussi votre idée sur le film demain qui donne l'espoir je me permettrai juste de dire allez revoir les films et essayer de voir quelles des innovations que le film mentionne ont mis en cause le principe fondateur du système actuel il n'y en a pas oui il n'y en a pas c'était intéressant là revient mais c'est très intéressant ça je ne suis pas critique moi je ne suis pas critique de demain je constate je répète croyez moi je ne fais pas ça pour des critiques mais en liaison de ce que j'ai dit tout à l'heure sur les deux générations de jeunes je constate que demain met en excès toutes les choses qui sont possibles et montre que c'est possible mais justement parce qu'il ne change rien de fondement du système alors ça garantit ça rassure non non moi je suis content que quelqu'un me rassure parce que j'ai besoin de garantie non j'ai besoin de certitude si quelqu'un me dit tiens le Far West maintenant le tient va le conquérir et j'ai dit comment pourquoi pour où commencer c'est pas tellement enthousiasmant mais si on me dit regarde si tu fais ça ben tu auras parti du Far West et tu seras le premier à le faire c'est magnifique non et donc vous aviez raison de dire qu'effectivement il y a plusieurs démarches qu'on peut adopter pour répondre à la question fondamentale peut finalement cette humanité être capable d'être sujet actif et juste participer fraternel dans la solution de nos problèmes non vous avez raison merci c'est bref la réponse remarque c'est un exercice difficile pour un italien bonsoir vous êtes vous êtes italien et précisément en première question point de vue philosophie de la résistance italienne quelle importance donnez-vous à Negri et à Gramsci puisque vous avez dit d'une façon très rapide que l'instituteur italien se traînait avec 1200 euros par mois deuxième question en tant que discours pacifique ce soir l'Europe vous avez dit dans le fond l'Europe libérale c'est l'OTAN je pense que nous pouvons nous interroger sur l'utilité de l'OTAN face à Poutine en Ukraine et en Crimée troisième question l'état-nation je pense que ce qui me semble intéressant aussi l'état-nation vous critiquez l'état-nation moi je au contraire je suis sensible à l'audace des travaillistes en 45 à propos de l'état-providence de Lula au Brésil et les scopes Albi comme moyen de résistance précisément la domination du marché libéral et enfin quatrième question le rêve écologique la terre comment vous situez-vous par rapport à José Bové dans sa résistance aux UGM vous en avez une question oui vous en avez une question le temps le temps passe alors je demanderai à Ricardo de ne pas faire quatre conférences pour répondre aux quatre questions 30 secondes par question voilà très bien alors personnellement j'ai une grande estime de Gramsci et je crois que ce fut un des intellectuels qui a permis à pas mal de générations de comprendre l'évolution du monde et puis il faut admirer parce que moi je n'ai pas eu la chance d'être mis en prison mais tous les gens qui ont été en prison étaient toujours formidables je ne serai jamais formidable parce que je n'ai jamais été en prison ça peut venir ça peut venir il faut commencer peut-être alors pour pour ce qui concerne donc les militaires je crois que vous avez fait ça me rappelle comme Donald Den Camara vous vous rappelez Donald Den Camara qui était l'archevêque de Récif une des villes les plus pauvres au monde je n'ai jamais vu autant d'êtres ou même monstres du point de vue d'un handicap comme un Récif dans la rue c'était une ville vraiment qui terrible créatrice et alors il disait quand dans mes on me lit je parle des pauvres ils me disent que je suis un saint homme deux que je m'interroge sur les causes de la pauvreté ils disent que je suis communiste alors vous m'avez moi je parlais de l'OTAN et vous m'avez dit mais Poutine mais l'Ukraine c'est un peu la même chose il a fallu trop peu que vous me disiez que j'étais un communiste stalinien quoi ce qui n'est pas vrai moi je vous renverserai la question de qui attaquer l'Ukraine qui a intérêt à avoir les missiles à 300 km de Moscou Poutine ou les Etats-Unis et que diable quelle mouche a piqué les Européens de se prêter à faire en sorte qu'à côté de nos voisins qui depuis 800 ans vivaient en paix on ait créé maintenant cette rivalité terrible entre Ukrainiens et Russes d'où viennent-elles de cette rappelez-vous que l'état de Russie est né à Kiev en 1212 le premier prince de Moscou était prince de Kiev et pendant 800 ans ils ont vécu bien ensemble puis arrive l'Otah de dire non 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 ça Ukraine Biélorussie ta défense c'est moi posez-vous cette question et alors pour la quatrième j'ai oublié troisième l'état-nation ah l'état-nation l'état-nation il ne faut pas m'interpréter moi j'ai parlé historiquement l'état-nation était une grande chose mais même une grande chose peut devenir une mauvaise chose non ça dépend de ce qu'on fait et je crois que vous ne pouvez pas nier qu'à l'heure actuelle tous les exemples que j'ai donnés par rapport à la dérive de l'état-nation et en particulier dans les livres j'explique pourquoi la nation a bouffé le peuple je n'ai pas pu l'expliquer ici là j'ai dédié plus de 20 pages à cette question pourquoi la nation a bouffé le peuple donc a été antidémocratique d'ailleurs vous n'aurez jamais vu une nation contre son état mais vous aurez vu encore aujourd'hui des peuples contre l'état parce que l'état-nation n'est pas le peuple ne peut pas et saurir c'est-à-dire terminer l'aspect du peuple à travers la nation mais plus concrètement j'ai dit que j'ai regretté qu'aujourd'hui on a tué la capacité des états d'être le seul dernier bastion des droits parce qu'on a tué la capacité de welfare national parce qu'on a enlevé aux états la monnaie et il n'y a pas de souveraineté des états par rapport au welfare la reconnaissance des droits si l'état n'a pas une souveraineté nationale c'est pour cela que descendant descendant de la souveraineté nationale monétaire j'arrive aussi aux monnaies locales comme antidote de l'esclavage monétaire et financier donc aujourd'hui c'est vrai l'état nation a tué l'Europe l'état nation avait été un moment après la guerre de dire nous voulons être des états unis d'Europe et en tant qu'état unis d'Europe il parlait de peuple sans frontières l'état nation a repris la socio économie de l'Europe en cédant ensuite le pouvoir au marché et à la finance l'état nation a repris le militaire en se vendant totalement à un sujet extérieur à l'Europe qui est l'OTAN et c'est pour ça que l'état nation est en train de trahir à tout point de vue la grande histoire de l'unification européenne l'état nation n'est pas en train de défendre rien du tout Frontex vis-à-vis des migrants c'est quoi Frontex c'est la réaffirmation que chaque état veut garder la souveraineté nationale sous le nombre de personnes qui cet état est prêt à accepter ce n'est pas une politique européenne la honte des Européens c'est qu'on n'a jamais eu une politique européenne en matière de migration et encore aujourd'hui qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont payé 3 milliards à la Turquie pour qu'ils puissent permettre la navigation des bateaux de l'OTAN de perlustration de contrôle de la mer et G ça c'est l'Europe qui fait la politique de l'immigration en confiant au bateau de guerre de l'OTAN qui est un camouflage pour que le bateau de l'OTAN arrive jusqu'au Bosphore dites-moi un peu soyons sérieux 4 excusez-moi dites-moi la 4ème José Bové ah José Bové c'est un ami à moi vous ne me ferez jamais parler mal de José Bové question suivante c'est rapide 30 secondes et je vous signale que moi je fais partie des moments du camp de l'Arzac dans les années 70 j'étais là au moment où on faisait contre le campement militaire la zone militaire de l'Arzac et c'est là que je l'ai connu grâce à mon âge là je sais à quelque chose bonsoir je voulais bonsoir on a encore deux petites minutes oui oui on a encore cinq minutes je voudrais tout d'abord poser deux notions qui pour moi sont essentielles dans ce que vous nous avez dit jusqu'alors c'est j'irais même plus loin que ce que vous avez dit je parlerais d'abord d'identité la notion d'identité et de propriété c'était juste pour donner ces notions là qui doivent être aussi des notions clés je pense pour les générations futures et ensuite j'avais une question par rapport au système économique et au changement des systèmes économiques tout d'abord vous nous parlez de système vous nous parlez sur 20 ans sur 30 ans et je voudrais pour pas que ce soit trop redondant quand même revenir sur la moyenne d'âge des personnes et des auditeurs ici présents ce qui me désole tout simplement non pas que vous me désoliez ou que je nous désole en tant qu'auditeurs par rapport à cette moyenne d'âge ce qui me désole et heureusement que vous l'avez souligné c'est aussi de parler aux générations futures vous avez dit parler à vos petits enfants à vos enfants bon c'est bien j'approuve totalement et je pense que nous sommes de plus en plus à approuver et ma question sera donc celle-ci par rapport au système notamment économique vous nous avez parlé de cette possibilité de cette action qui peuvent changer et sans dévoiler des points clés de votre livre et de votre essai est-ce que vous pourriez au moins nous donner une échelle par rapport à ces possibilités à ces actions à ces sept actions dont vous nous parlez merci rapidement j'ai eu évidemment une stratégie d'occultation pour des raisons d'argent vous devez acheter les livres vous devez acheter les livres pour les savoir sinon si je voudrais dire j'aurais perdu tous les marchés quoi ce soir à part ça donc l'identité c'est vrai que l'identité locale l'identité d'une ville l'identité de genre l'identité de peuple l'identité familiale l'identité de communauté l'identité on en baptise tout ça le monde actuel a tout détruit ça c'est-à-dire on peut expliquer la tendance historique actuelle comme une décommunitisation des identités il n'y a plus de communauté et il n'y a que des marchés excusez-moi si je reviens mais les marchés franchement c'est les dieux quoi aujourd'hui les marchés quelque chose de mythique quelque chose de miraculeux tiens comment ça s'est fait que 2 milliards et demi peuvent avoir le yogourt dans le monde entier c'est un miracle comment est-ce que des milliards des gens ont 5 milliards de ipad des téléphones cellulaires le marché dit ouais c'est le marché donc et puis c'est la finance cette décommunitisation a eu comme effet d'exalter deux choses l'instabilité permanente des relations humaines c'est pour cela qu'on nous parle de instant life instant economy de l'instant quoi instant community instant même tout instant money tout 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 et cette instantanéité de la vie n'est même pas la quotidiennité de la vie c'est que c'est l'instant d'aujourd'hui l'instant après vous pouvez être disparu vous pouvez être tué éliminé vous ne comptez rien et c'est pour cela la deuxième chose c'est le caractère fluide des relations humaines c'est à dire tout est changeant et cette instabilité fait que vous ne pouvez pas trouver une identité solide quelque part vous ne pouvez pas avoir une identité de temps et d'espace le temps et l'espace ont été nullifiés c'est à dire qu'il n'y a pas de temps il y a tout le temps il n'y a pas d'espace il y a tout l'espace aujourd'hui c'est notre vision culturelle et c'est pour cela qu'affirmer la recherche de définition de construction nous dans cette histoire actuelle l'identité de l'humanité est très importante et tant qu'on n'aura pas été capable de mettre en mouvement ces processus on aura des grosses difficultés sur le plan des choix politiques parce qu'alors là intervient votre référence à l'échelle si on n'a pas de temps et on n'a pas de lieu l'échelle où est-elle sur l'échelle temporelle signifie 24 heures alors je vous donne un exemple de la destruction du temps et c'est pour cela qu'il faut commencer par la finance le gestion financier aujourd'hui 30% des transactions financières se font à ce qu'on dit à haute fréquence à haute vitesse comme le TGV et les transactions financières signifient un ordre achète ou un ordre vend et bien vous avez 30% l'artel de toutes les transactions financières dans les bourses les plus importantes sites New York et 40 bourses parallèles qui tournent juste pour ça autour de deux pôles ben c'est à quelle échelle temporelle est-ce que vous le savez c'est un millième de seconde dites-moi qui ici est capable de dire c'est quoi un millième de seconde donc c'est ça que j'ai dit aussi un peu dans le livre la finance qu'on appelle algorithme algorithmique parce qu'elle est faite par des algorithmes et des machines il n'y a plus l'intervention sauf pour la conception du système et des machines les humains interviennent mais sinon le système après agit de manière self auto auto évolutif par des algorithmes qui sont évolutifs et bien cette finance n'a plus le temps humain et ce qui est extraordinaire paradoxal que pour arriver à faire des transactions financières sur des algorithmes puissants avec des machines ultra puissantes avec des moyens de communication avec des bandes terribles que même pas les militaires n'ont et bien la logique amène au niveau du temps de l'espace que tous les opérateurs de la finance algorithmiques essayent d'avoir les locaux à côté du lieu où existent les machines qui font les algorithmes c'est extraordinaire c'est à dire que la physicité de l'espace se réaffirme à une absence totale du temps et ça ça fait que la finance aujourd'hui n'est pas une finance des êtres humains et c'est 30% de toutes les finances c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que votre futur de votre travail dépend de ça si vous aurez un travail ça dépend de ça et si vous ne changez pas vous pouvez battre comme vous voulez vous serez déterminé par des choses pareilles et je crois que j'ai répondu en terminant à 32 André il voulait terminer à 30 dites c'est un exploit malgré tout hein allez merci beaucoup en tout cas à vous et à la prochaine merci merci je rebondis quand même sur les dernières remarques de Ricardo concernant la finance en vous disant qu'un débat qui aura lieu le mardi 25 octobre à 20h30 à la salle de la Tannor devrait rejoindre un petit peu les propos que vous a tenus Ricardo Petrella puis qu'il s'agira de Alain Boquet et son frère Eric Boquet qui montreront comment nous devrions nous attaquer au fléau de l'évasion fiscale et mettre l'économie au service de l'être humain je crois que là nous sommes très proches de ce que vous avez entendu ce soir voilà bon retour chez vous à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine Merci.